Vous avez découvert ici, que vous avez découvert, Ivoire TV, Ivoire TV. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Un Livre Sassoli. C'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes en compagnie du docteur Charlie Agro, venu nous présenter son oeuvre. Une oeuvre qui analyse, qui interprète et qui fait le décryptage de l'actualité politique de ces trois dernières décennies. Installez-vous confortablement, car Un Livre Sassoli. Bonjour docteur et bienvenue sur le plateau d'Un Livre Sassoli. Bonjour M. Rosemont. On est ravis de vous avoir ici sur le plateau. Bonne heureuse année. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Ok. Docteur, on a aussi peu de temps, ça fait la deuxième fois que vous êtes sur le plateau. Deux ou trois heures, si je ne me trompe pas. On a l'impression que le docteur a passé toute l'année à écrire. Oui, c'est la quatrième oeuvre effectivement. Non, il n'y a pas de course, c'est pas fait au pas de course. Il y a peut-être que j'ai l'esprit gros et qui voudrait accoucher d'un certain nombre d'idées susceptibles de contribuer à la construction du bonheur de l'homme. C'est cela peut-être qui explique que, en si peu de temps, j'ai pu écrire quatre oeuvres. Vous savez, la première oeuvre dans les griffes de la foi religieuse, elle évoquait la question de la foi, la foi que manifestent certains fidèles de toutes les religions. Malheureusement, bien souvent, une foi aveugle, une foi dictatoriale, une foi tirane qui les emprisonne. Il était donc question de les aider à se désemprisonner parce qu'en principe, la foi, quand elle est éclairée, est rend heureux. Le deuxième livre, Côte d'Ivoire, pour un plaidoyé électoral, il était question d'encourager les Ivoiriens, de plaider pour qu'on puisse avoir des élections apaisées, pour qu'en Côte d'Ivoire, les élections soient festives parce que ces 30 dernières années, à l'exception peut-être de 2015, nos élections ont toujours été émaillées de difficultés, de violences. Donc, il faut qu'on cultive l'habitude d'organiser des élections paisibles. Ça, c'est un coup du deuxième point, un plaidoyé électoral. Ensuite, ça nous parle, inspiré de la Covid, qui est un grand mal du siècle, mais en même temps, je me dis que, en même temps que ce virus est venu bousculer les habitudes de l'humanité, ce virus nous donne aussi des leçons. Ce virus nous permet de comprendre que, finalement, quel que soit le pouvoir des humains, il ne demeure que des humains. Et aujourd'hui, nous sommes avec l'essai politique. Avant d'arriver à cette œuvre, est-ce qu'on va dire que le docteur écrit en fonction de l'actualité ? Vous savez, toute œuvre épouse son actualité. Voilà, donc, j'évoque des choses générales. On peut y retrouver aussi des éléments d'actualité et on peut aussi se projeter dans l'avenir. Ok. Vous parlez d'actualité, c'est bien parce que le livre que vous nous proposez aujourd'hui est très engagé. Alors, je suis tentée de vous demander contre qui ou contre quoi vous écrivez, parce que déjà, il y a trois images qui sont vraiment parlantes. Donc, c'est une œuvre très engagée. Contre qui ou contre quoi vous écrivez, docteur ? Bien, cette œuvre n'est orientée contre personne, mais bien plutôt, elle dénonce un système. Un système politique. Le système politique ivoirien des trois dernières décennies, dont les principaux animateurs sont bien connus. Le président Henri Kona Bédier, le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara, avec leurs poulains respectifs, que sont Kakabé pour le président Bédier, Charles Blegoudé pour le président Gbagbo et Soro Guillaume pour le président Ouattara. Alors, ce système-là, pour ce qui est d'unir les Ivoiriens, a échoué. Il ne s'agit pas d'un individu, mais il s'agit d'un système. Donc, c'est ce système qui est dénoncé. Vous parlez déjà même d'échec d'un système. Donc, quand je lisais dans l'avant-propos, vous nous démontrez dans ce livre qu'il risque de susciter la colère des uns et des autres. Mais on voit quand même que vous prenez le risque de l'écrire et même de le publier. Oui. Vous n'avez pas peur ? Écoutez, au sein de tous les peuples se trouvent toujours des personnes passionnées. Et surtout, lorsqu'il s'agit de la politique, il y a beaucoup de passion. Donc, je suis conscient en écrivant que ceux qui sont passionnés ne voudront pas regarder les choses avec objectivité. Ils voudraient qu'on caresse dans le sens des poils leurs idoles, leurs leaders. Or, moi, je ne le fais pas. Donc, je sais que ça allait susciter de la colère chez les passionnés. Mais en même temps, je ne me laisse pas influencer, je ne me laisse pas non plus effrayer par la colère que pourrait susciter le livre chez les passionnés. Parce que pour moi, la passion, dans ce sens-là, c'est un mal qu'il faut guérir. Il faut donc aider les gens à dépassionner le débat. Il faut aider les gens à comprendre que les personnes qu'ils adorent, les personnes qui sont leurs idoles, ne sont que des personnes qui peuvent aussi commettre des erreurs. Et lorsqu'on commet une erreur et qu'on est capable de reconnaître qu'on a commis une erreur, on la corrige et on devient meilleur. Donc, je sais que ça va susciter de la colère, mais il faut que j'en parle pour que les gens comprennent que la colère ne fait pas reculer. Ok. Docteur, c'est bien compris. On va quand même entrer dans le vif du sujet pour qu'on développe plus la thématique en Côte d'Ivoire rompre le joug du système de la politique triangulaire. Est-ce qu'on peut développer cette thématique pour que nos éditeurs, pour que nos téléspectateurs qui nous regardent plus comprendre de quoi parlent ? Oui, bien sûr. Alors, la thématique, je fais le constat du cuisant échec du système de la politique que je qualifie de triangulaire, échec du point de vue de l'union des Ivoiriens. Des éléments ont été réussis par chacun d'eux au cours de son passage. Mais pour ce qui est d'unir les Ivoiriens, il y a un échec cuisant. C'est une réalité aujourd'hui, c'est la balissade de dire que les Ivoiriens sont divisés aujourd'hui, foncièrement divisés. Alors, je parle de cela. Je parle également des déchets que ce système a secrétés. Les déchets, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Lorsque vous écoutez les jeunes groupes de chanteurs oubloumanes, depuis l'époque du président Bédier, vous verrez que, depuis Bédier jusqu'au président Ouattara, en passant par le président Mbabou, vous verrez que c'est les mêmes mots qui sont dénoncés. C'est aussi gabégé, corruption, népotisme. Mais si ces choses sont dénoncées depuis dans les chansons, ça veut dire que le système, il a échoué de ce point de vue. Et justement, c'est parce qu'il y a la désunion que ces problèmes existent. Donc, j'évoque cela. Et puis, finalement, je propose des solutions. Parce que c'est tout ça la thématique. Je propose des solutions. Comment faire pour que les Ivoiriens soient unis ? On a beau construire de grandes choses, mais si la construction repose sur du sable mouvant, il suffit d'un petit coup de vent que tout s'écroule. Or, si on prend le temps de construire l'unité, de construire la nation, tout ce qu'on fait devient durable. Voilà donc ce qui est abordé. C'est vrai que tantôt, on parle tout le temps, on dit non, les Ivoiriens ne sont pas réconciliés, on ne sent pas cette union-là. Mais quel est le baromètre qu'on utilise pour pouvoir quantifier l'union des Ivoiriens ? Parce que quand on regarde d'un camp ou de l'autre, l'autre dit non, les Ivoiriens sont réconciliés, les Ivoiriens ne sont pas là contre personne. Est-ce que nous ne sommes pas d'accord ? Et puis, on répond oui. Mais quel est le baromètre qu'on utilise pour pouvoir quantifier l'union des Ivoiriens ? La question que je soulève, c'est pourquoi le président Babo a-t-il mis en place le Forum de la Réconciliation Nationale ? C'est parce qu'on était désunis. Pourquoi il a créé un ministère de la Réconciliation Nationale ? Est-ce qu'on venait de sortir d'une crise, il a eu la rébellion ? Et la crise nous a désunis. Mais après, aujourd'hui, lorsque le président Ouattra est venu, il a créé la CDVR, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Aujourd'hui, après les élections de 2020, on vient de mettre en place un ministère de la Réconciliation Nationale. Donc, tant qu'on est en train d'évoquer ces notions, qui sont d'ailleurs la notion de réconciliation nationale, qui est d'ailleurs devenue une notion prostituée, tant qu'on est en train d'évoquer cette notion-là, ça veut dire que les Ivoiriens sont désunis. L'autre baromètre, c'est que toutes les fois qu'il y a des élections qui sont organisées, la violence que cela génère, suscite, est aussi un autre baromètre pour montrer que les Ivoiriens sont désunis. De sorte que, à l'organisation de chaque élection en Côte d'Ivoire, il faut avoir le cœur bien accroché, parce que malheureusement, il s'en suit des morts. Voilà les baromètres. Ok. Ainsi donc, vous osez vous attraquer, on appelle les trois sommets ou le triomphe. Je préfère plutôt la trinité ivoirienne, parce que c'est vrai que pendant ces trois décennies, il règne sur la nation ivoire. Est-ce que vous ne craignez pas encore là des représailles ? Parce que vous vous attaquez quand même au sommet des sommets. Miss, écoutez, moi je vous ai dit que je ne m'attaque à personne, je dénonce un système. Bien sûr, comme dira que le système est animé par des individus, donc vous attaquez. Mais écoutez, lorsque le peuple de Côte d'Ivoire a confié son destin au président Bédié, au président Gbagbo, au président Ouattara, ça veut dire qu'ils deviennent les serviteurs du peuple de Côte d'Ivoire. Et lorsqu'ils réussissent les missions pour lesquelles le peuple de Côte d'Ivoire leur a confié son destin, on les acclame. Mais quand il y a un secteur qui n'est pas réussi et qu'on en parle, je pense que c'est avec beaucoup de joie qu'ils devaient accueillir. C'est une contribution, ils devaient la conduire comme une contribution pour éveiller les consciences et pour leur dire, mais vous, à qui nous avons confié notre destin, eh bien, il y a des choses qui ne marchent pas, nous sommes des unis. Alors, comment on fait pour s'unir ? Je ne crois donc pas qu'ils puissent avoir des représailles parce que la chose est présentée en toute objectivité. Et nous sommes dans un pays de droit, dans un pays de démocratie. Ceux qui pensent qu'ils peuvent apporter une contribution, ceux qui pensent qu'ils sont intellectuels, qu'ils peuvent apporter une contribution, je pense qu'ils méritent qu'on les encourage, que de les reprimer, que de les poursuivre, que de les chasser. Docteur, je vous rachule, la Côte d'Ivoire est effectivement un pays de droit. Merci. Dans le chapitre 2 de votre livre, vous évoquez les différentes alliances politiques qui se font et qui se défendent dans notre pays. Oui. Mais vous allez encore plus loin parce que vous utilisez le thème des alliances ouïa ouïa. Oui, en fait, j'ai voulu quand même plonger dans la culture, dans la langue ivoirienne. Vous savez, ouïa, un jour-là, ça veut dire mensonge. Et lorsque c'est doublé pour dire ouïa ouïa, le thème revêt la lutte d'un adjectif qui veut dire quelque chose de banal, quelque chose d'insignifiant auquel on ne doit pas prêter attention. Donc pour vous, les alliances en Côte d'Ivoire sont mensongères ? Oui, bien sûr. Je ne suis pas en train de dénoncer les alliances en démocratie, parce qu'en démocratie, les alliances font partie des éléments qui rythment la démocratie. Mais en Côte d'Ivoire, on a eu affaire à des alliances qui, au début, ont suscité des espoirs. Qui ont marché. Finé. Non, même pas marché, mais qui ont suscité de l'espoir. Mais in fine, on se rend compte qu'en réalité, ces alliances-là n'étaient pas des coups de pouce à la démocratie, mais c'était des rapprochements de circonstances pour des intérêts tout à fait personnels. Et lorsque ceux qui contractent ces alliances-là, un, l'un des contractants se rend compte que son intérêt individuel, même pas l'intérêt de tout le groupe, mais son intérêt individuel est en jeu, eh bien, il s'en va. C'est pour cela que j'ai qualifié ces alliances de ouïa ouïa, parce qu'elles nous ont créé plus de problèmes qu'elles nous ont apporté du bien. Donc, pour vous, si les alliances ont été mensongères, excusez-moi, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même de positivité, comme vous avez dit, il y avait quand même un grain d'espoir ? Qu'est-ce qui a fait que ces alliances-là, aujourd'hui, sont à décrier ? Oui, mais quand je dis... Les alliances vont se faire tout le temps. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais je l'ai dit qu'en politique, les alliances, c'est toujours une bonne chose. Mais, regardez par exemple, lorsque vous prenez l'alliance, le Front républicain, lorsque le président Bédier est au pouvoir, le Front républicain, entre le président Ouattara et le président Babo, ce Front républicain, il y a un certain nombre de choses qui avaient été revendiquées. Mais, l'alliance a volé en éclats lorsque le président Bédier est tombé et qu'il était maintenant question d'entrer dans la course pour le fauteuil. Bédier et le président Babo et le président Ouattara se sont tournés le dos. Nous avons l'alliance du RHDP. Lorsque le président Ouattara a accédé au pouvoir, ils ont travaillé ensemble pendant un bon moment. Mais en 2018, lorsqu'il était question de soit rétrocéder, je ne sais pas si le terme est exact, mais quand il était question peut-être de parler d'alternance dans leur camp et que le président Bédier s'est rendu compte que ce n'était pas de cette oreille que son allié, son jeune frère entendait les choses, mais il est parti. Et lorsqu'il est parti, il s'est rapproché de Babo. Mais entre-temps, rien n'a changé. Puisque le président Bédier avait dit que Babo était bien là où il était, en prison. Mais il a suffi qu'il se rende compte que le pouvoir ne pouvait plus lui revenir, alors il trouve que Babo est désormais fréquentable. Alors là, mon problème, ce n'est pas pourquoi il se rapproche si deux anciens chefs d'État se retrouvent pour faire la réconciliation. C'est bon, mais c'est l'esprit qui anime la chose. Est-ce que ce n'est pas ça aussi le jeu politique ? Ah non, le jeu politique n'est pas obligé d'être malsain. Oui, parce que quand on écoute, nous la jeune génération, quand on écoute, pour nous dire que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment, on souffre du fait que souvent on est interchangeant. Non, la saine appréciation des réalités du moment, mais pas de la roublardise, pas au prix de la vie du peuple. Parce que justement, lorsque vous faites ces alliances, vous appréciez les circonstances du moment et que vous prenez des décisions, il faut tenir compte de la façon dont ça va impacter la population pour laquelle vous êtes là. Or, malheureusement, dans les cas que nous sommes en train de citer, ce sont des pas qui sont faits et qui finalement ont une répercussion très négative sur la population. Les populations sont désunies, j'insiste sur ce point. Au-delà des trois ténors de la vie politique ivoirienne, vous faites aussi allusion aux trois enfants, je crois, Charles Blegoudé, Soro Guillaume, Kouadio-Conon-Bertin. On a l'impression que vous les reprochez aussi quelque chose. Oui, bien sûr. Fondamentalement, deux choses. La première des choses que je leur reproche, c'est que c'est vrai que ailleurs, les étudiants peuvent s'initier à la politique parce qu'ils sont l'avenir de tous les pays. Mais en Côte d'Ivoire, les trois noms que vous citez ont été les portes d'entrée de la politique dans le système éducatif et université, mais de la pire des manières, c'est-à-dire de façon violente. Ça, je leur reproche. La deuxième chose que je leur reproche, c'est qu'ils ont contribué à répandre la violence dans les universités, dans les lycées, mais même dans la vie sociale. Vous voyez, c'est vrai qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on parle des microbes. C'est qu'il faut condamner. Mais je vous apprends que c'est à l'université que pour la première fois, on a vu en Côte d'Ivoire ici des étudiants en poursuivre d'autres avec des machettes. Mais ça, c'était sous l'air, sous l'air blé. Et j'ai cité Kakabé qui a dit qu'il ne pouvait pas permettre que l'œuvre de Fouéboigny soit ternée dans les universités. Et en tant que PDCI, il organisait aussi les étudiants pour mener la résistance. Donc, la politique a été introduite dans ces milieux-là par eux, mais malheureusement avec la violence. Voilà ce que je leur reproche. Vous parlez de violence, les mots sont forts. Vous donnez même des exemples ici aujourd'hui. Est-ce que les faits que vous décrivez ne sont pas peut-être des faits qui ont contribué aujourd'hui parce que ce sont des leaders d'opinion qui ont contribué aujourd'hui positivement parce qu'il y a quand même des jeunes ici qui prennent en référence Charles Blé-Goudé ou Soro Guillaume et Kakabé qui est aujourd'hui ministre de la Réconciliation ? Bien sûr, mais c'est pour cela qu'on a un devoir de vérité puisque ce sont des leaders d'opinion, puisqu'ils deviennent le référent d'une partie de la population. Mais il faut que les choses soient clairement dites les concernant. Est-ce qu'on peut me prouver que la violence à l'université n'a pas existé ? Si, elle a existé. Mais pendant que cette violence se perpétrait, qui gérait les structures des étudiants ? C'était bien Soro Guillaume, c'était bien Blé-Goudé, Charles. Les doubiens majors sont encore là. Je crois que cette partie de l'histoire sera donc laissée à l'interprétation parce que là, on parle de violence, on parle de faits, on ne peut pas accuser, on ne peut pas indexer du... Non, vous savez, Miss, vous savez, ils ont, que ce soit Blé-Goudé, que ce soit Soro Guillaume, ils ont dirigé la FECI. Et la FECI continue d'exister. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les structures, les petits commerçants qui sont autour des cités universités, ils payent des impôts à la FECI ? Est-ce que vous le savez ? L'État de Côte d'Ivoire est quand même conscient de ce fait. Oui, l'État de Côte d'Ivoire, je pense que l'État... L'État cautionne donc la violence dans le milieu étudiant. Donc les responsabilités sont situées... Non, je pose la question. Ah, vous posez la question ? L'État cautionne la violence dans les cités universitaires. Non, je ne peux pas croire que l'État cautionne la violence. Les étudiants, la FECI, et pour parler de Blé et de Soro, ils ont dirigé la FECI, et à cette époque, ils avaient des problèmes, c'est vrai. Mais moi, je pense que les problèmes peuvent se résoudre autrement. Il y avait également des problèmes entre eux et l'État en tant qu'étudiants, mais entre eux-mêmes étudiants, il y avait une question de leadership. Donc, cela a suscité beaucoup de violence. Mais dans tous les cas, ce que je dis, vous dites, c'est des mots forts, mais ils sont encore vivants. Et leurs adversaires, il y en a qui sont encore vivants. Les Dumbia Majors, ils sont encore là. La question peut leur être posée. Chacun va dire sa part de vérité. Parce que si on veut soigner la plaie de la Côte d'Ivoire, comme eux-mêmes, ils le disent, réconciliation, d'accord, mais il faut que la vérité soit dite. Et ce que je suis en train de dire, c'est la part de vérité. Ils étaient là. Je peux même dire que, par moment, la FECI a fait causer plus de tort à ses syndiqués qu'elle leur a fait de bien. Il est normal qu'à l'université, les étudiants s'organisent pour défendre leurs intérêts, pour défendre leurs droits. C'est normal. Mais ce syndicat qui doit défendre leurs droits, est-ce que le syndicat doit obliger tous les étudiants à adhérer ? Non. L'étudiant est libre parce qu'on est en démocratie. Or, il arrive que, sur les campus, ce sont des problèmes qui sont récurrents auxquels on assiste. Vous n'êtes pas féciste, vous allez prendre votre bourse ou on peut vous menacer. Mais, donc, c'est des choses qui sont réelles. On va s'apésanter un peu plus sur le cas de Soro Guillaume. Vous écrivez à son endroit « Pourquoi il ne fallait pas devenir rebelle ? » Est-ce qu'on peut développer un peu plus cette phrase ? Oui, j'ai lu, relu, j'ai lu plusieurs fois son livre « Pourquoi il se devenait rebelle ? » D'ailleurs, vous voyez que dans l'œuvre, j'ai créé un dialogue fictif entre Soro et moi en m'appuyant sur les écrits de son livre. Moi, fondamentalement, je suis contre les rébellions. Je me suis amusé à lire, à étudier les rébellions angolaises, syra-lionnaises, libériennes, guinéennes, et j'en ai parlé. Mais je me rends compte que toutes ces rébellions-là justifient toujours leurs actes par leur désir de défendre une partie du peuple qui est victime d'injustice de la part du pouvoir. Mais en réalité, in fine, les populations, les rébellions font beaucoup plus de mal aux populations qu'elles prétendent défendre. Donc les populations souffrent plus de la rébellion que de la dictature réelle ou supposée. C'est pour cela que, fondamentalement, je ne suis pas, je n'apprécie pas les rébellions. Soro-Giom, il a été le chef de la rébellion ivoirienne. Mais, mademoiselle, Soro-Giom a qualifié le président Bédier de dictateur. Soro-Giom a qualifié le président Babou de dictateur. Soro-Giom qualifie aujourd'hui le président Ouattara de dictateur. Effectivement, nous sommes dans le jeu politique. Non, je viens. Effectivement, justement, quand on dirige une rébellion, c'est à cela qu'on aboutit. Et moi, dans le livre, j'ai dit, un chef rebelle qui longe le pouvoir, il faut s'en méfier. Parce qu'en général, le chef rebelle, lorsqu'il accède au pouvoir, il pense qu'il ne doit sa liberté au pouvoir et il n'est pas prêt en partie. Ça s'est vérifié dans un certain nombre de rébellions dont j'ai parlé. Pour moi, un pouvoir qui est dictatorial, le problème peut se régler autrement que par la rébellion. Sinon, pourquoi aujourd'hui peut-il traiter le président Ouattara de dictateur ? Docteur Chaliagro, que pensez-vous de ce proverbe-là que l'injustice est la mère de toutes les révoltes ? Oui. Est-ce qu'elle pourrait justifier un acte ou pas ? Non, non. L'injustice peut en partie justifier un acte de révolte. Mais vous savez, il y a beaucoup de voies démocratiques par lesquelles on peut régler le problème de l'injustice. Si un peuple se lève pour marcher, ça a déjà fait chuter des présidents. Il y a eu des représailles aussi, il y a eu des morts. Oui, mais bien sûr, bien sûr, ce n'est pas que je salue les morts, mais vous voyez, je l'ai dit dans mon livre, si une situation se présente, et que, deux situations se présentent, et que la première situation doit causer la mort de 10 personnes, et que la deuxième situation doit causer la mort de 100 personnes, je préfère celle qui cause la mort de 10 personnes. Pas parce que je veux que des gens meurent, mais si la situation est telle qu'il ne faut absolument que des gens meurent, mais il faut privilégier là où meurent moins de personnes que de multiplier le nombre de morts par 10. Oh, la rébellion, mais ça fait beaucoup de morts. Nous connaissons la rébellion du Côte d'Ivoire. Le peuple, pour qui on prétend s'être battu, mais en a beaucoup souffert. Beaucoup de personnes sont mortes là-bas. Et même quand vous lisez, j'en ai parlé aussi dans le livre, où à l'intérieur de la rébellion, il y a eu une rébellion contre la rébellion. Soro Dion lui-même, il en a parlé. Et il dit qu'il y a eu des dérapages. Et il y a eu des centaines de morts. On aurait pu faire l'économie de toutes ces morts si on avait choisi d'autres voies pour régler le problème de l'injustice. Dr Chaliagro, on va aller à l'intérieur du livre. On va se pencher sur le dialogue, je dirais, que vous avez eu avec, fictive, que vous avez eu avec Soro Guillaume. Je crois que je vais citer cette phrase qui m'a beaucoup touchée. Soro dit, le 25 octobre 2000, j'ai assisté à une répression terrible. Un dicton nous dit que celui qui ne sait pas est imbécile, celui qui sait et qui sait est criminel. Moi, j'ai décidé de réagir. Vous répondez en tant que Chaliagro et vous dites oui. Est-ce que ce discours-là, il vous parlait ? Oui, mais lorsqu'il dit, en fait, il ne faut peut-être pas... Il justifie un peu. Non, non, je viens. Il ne faut peut-être pas s'apesantir sur cet élément seulement. C'est tout un ensemble. C'est une démonstration, en fait, que je suis en train de faire. Comme pour dire que... Il dit, Soro, que quand il est à l'injustice, il ne faut pas se taire. Et lui, il a décidé de ne pas se taire. Mais j'ai dit oui, pas que j'épouse son opinion de ce point de vue, mais pour le laisser continuer à parler puisque je continue d'exploiter le livre. Et à la fin, je montre que... On va donc revenir dans la réponse de fin. Vous l'ai dit à la fin. Tout me semble fort bien dit. Merci de ces sollicitudes. Qu'a-t-on besoin ? Qu'a-t-on besoin de commentaires pour comprendre que la rébellion ivoirienne de Soro-Guillaume, à l'instar des autres rébellions dont il en est déjà question, s'est assignée la noble tâche de restaurer la démocratie, la justice, et semble-t-il s'était volatilisé ? Là encore, j'ai l'impression... Et j'ai dit semble-t-il. J'ai dit semble-t-il. Mais en fait, et j'ai dit à l'instar de toutes les autres rébellions. Mais quand vous lisez la suite du livre, vous voyez ce que les autres rébellions ont fait. Et vous voyez ce que la rébellion de Côte d'Ivoire a eu à faire. Comme pour dire qu'une rébellion, on a beau s'adonner à des acrobaties intellectuelles, à des acrobaties politiques, on ne parviendra pas à légitimer une rébellion parce que la rébellion, elle est antidémocratique. Ça, c'est mon point de vue. Et je montre par la suite que lorsque vous subissez une opération et que vous avez des plaies de suture, et que avant que la cicatrisation ne soit parfaite, vous-même, parce que vous êtes pressé, vous ôtez les points de suture, mais vous faites plus mal. C'est un peu comme ça, la rébellion. Je pense que je suis victime d'injustice, tout m'énerve, alors je bouscule l'ordre établi. Mais il y a les effets collatéraux. Et c'est ce que nous avons vécu. C'est pour cela que j'ai dit qu'il n'était pas bon qu'il devienne un rebelle. Mais ça, c'est pour le peuple ivoirien. Mais pour Soro lui-même, qui aujourd'hui se plaint d'un certain nombre de choses, je crois qu'il n'était pas bon qu'on devienne un rebelle. J'ai une question personnelle. Est-ce que vous avez essayé de rencontrer tous les différents bénévérants de la crise avant d'écrire ce manuscrit ? Non, non, ce n'est pas nécessaire. Parce que les avis divers, peut-être qu'ils auront pu vous donner d'ambles informations par rapport au pourquoi. Non, mais justement, vous voyez, s'ils sont entrés dans des alliances qu'ils ont eux-mêmes défaites, renouées d'autres alliances qu'ils ont défaites, nous, nous sommes des témoins vivants de la politique ivoirienne. Je n'ai pas... Chacun pensera, et ils ont déjà eu à tenir plusieurs discours, chacun se justifie, chacun pense qu'il a raison, chacun pense qu'il est victime d'injustice, chacun pense qu'il a été le seul à être humilié. Les trois, ils se sont mutuellement humiliés. Chacun, ils se sont mutuellement engagés à sécréter de la haine, l'un contre l'autre. Donc, ça, ils l'ont fait. On n'a pas besoin de les rencontrer pour qu'ils me disent, parce que ce qu'ils vont me dire, c'est ce que j'essaie déjà. Ils sont quand même des présidents de la République, et c'est des personnalités publiques. Donc, les actes politiques qui sont connus de tous. Et moi, je m'inquiète au défi de me prouver que les déclarations qui sont faites sont fausses. C'est écrit. Le défi est lancé. C'est les paroles qui volent. En définitive, à vous lire, tous les leaders politiques en Côte d'Ivoire ont échoué. Alors, quel est le système que vous proposez comme alternative pour la nation ivoire pour qu'elle continue d'exister ? Vous posez là une belle question. Mais je vais peut-être vous surprendre. Il n'y a pas de nation en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de nation en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de nation en Côte d'Ivoire. La nation, par définition, c'est un groupe d'humains qui se caractérise par la conscience de l'unité et par la volonté de vivre en commun. Voilà comment ça se définit la nation. Alors, est-ce que vous pensez, Miss, que lorsque le président Bédier chute par un coup d'État et que des Ivoiriens dansent, lorsque le président Babou chute dans les conditions que nous connaissons et que des Ivoiriens dansent, lorsque le président Alassane, en 2020, est en train d'organiser les élections et que des Ivoiriens prient pour qu'ils soient victimes d'un coup d'État pour qu'ils aillent danser, est-ce que vous pensez que c'est une nation, ça ? Non. La Côte d'Ivoire deviendra une nation lorsqu'un président sera au pouvoir et que, par extraordinaire, il gèmera dans l'esprit d'un citoyen ivoirien de faire un coup d'État et que aussi bien celui qui est au pouvoir que toute l'opposition va se mettre ensemble pour dire non à l'agression. En ce moment-là, la Côte d'Ivoire aura fait un pas vers la nation. Mais nous pensons que c'est à la construction de cette nation que nous appelons dans cette œuvre. Et nous, mes amis, me font l'honneur d'être le président de l'UACI, un mouvement politique uni autour de la Côte d'Ivoire. C'est ça notre ambition, contribuer à construire la nation ivoirienne. Ce n'est pas une activité de deux ou trois jours, c'est au moins dix ans, c'est au moins quinze ans. Nous devons travailler à construire la nation ivoirienne. C'est pour cela d'ailleurs que lorsque les gens parlent de réconciliation, et j'en ai parlé tout à l'heure, le terme est devenu prostitué. Sous Babou, il y a eu le forum de la réconciliation, il y a eu le ministère de la réconciliation. Sur le président Alassane, il y a eu la CDVR. Et actuellement, il y a le ministère de la réconciliation. Mais ces termes-là de réconciliation, d'unité, c'est de bons messages qu'ils portent. J'en conviens. Mais le problème, c'est qui porte le message. Ceux qui portent le message ne sont pas de nature à le rendre audible. Comme parle la jeunesse ivoirienne, ils parlent bien, mais ils ne parlent pas fort. Parce que c'est eux qui ont sécrété toutes ces choses. Du coup, nous, nous pensons que les Ivoiriens doivent ouvrir leur cœur et leurs bras à des acteurs nouveaux, avec un message nouveau. avec des approches nouvelles, avec des méthodes nouvelles. Parce que eux, ils parleront non seulement bien, mais ils parleront fort. Parce que les Ivoiriens verront qu'ils ne sont pas entachés, ils ne sont pas complices de toutes les difficultés que le peuple de Côte d'Ivoire a connues depuis ces 30 dernières années. Vous nourrissez un rêve pour la Côte d'Ivoire, un rêve bien. Vous voulez des acteurs nouveaux. Vous avez parlé de l'échec des hommes politiques. Vous avez aussi placé le peuple dans la position de victime. Est-ce qu'on doit dire aujourd'hui que le peuple est victime ? Quand on sait que c'est eux qui cautionnent aussi tous ces leaders politiques-là. Oui, en fait. Je le dis souvent dans mes conversations avec Zami. Les différents animateurs de ce système que je qualifie de triangulaires, parce que ce système fait étrangement penser au commerce triangulaire. Alors, ceux que je qualifie, enfin, ceux qui sont les principaux animateurs de ce système, ils sont des personnes qui ont réussi deux choses. Les trois présidents. Ils ont réussi à se faire aimer passionnément par le peuple ivoirien et ils ont réussi à faire oublier la Côte d'Ivoire. De sorte que les Ivoiriens sont prêts à s'entretuer pour défendre chacun de ces présidents. Ils ont fini par déifier chacun de ces présidents. Vous pouvez insulter la Côte d'Ivoire, ça ne dira rien aux Ivoiriens. Mais ne vous amusez pas à insulter le président Lassane, à insulter le président Babo, à insulter le président Bédier parce que vous pouvez vous faire agresser. Donc, les Ivoiriens, les aiment passionnément mais la Côte d'Ivoire, elle, elle est oubliée. Pourtant, moi, j'estime qu'ils sont présidents parce que la Côte d'Ivoire est. Mais malheureusement, le peuple, oui, le peuple dont vous parlez, oui, justement, lorsque le peuple aime avec passion, il s'oublie. Et nous, notre rôle, c'est de penser la conscience de ce peuple pour lui dire non, il faut te réveiller, tu fais bien d'aimer des gens mais ce sont des hommes. La Covid nous a montré que nous sommes tous des hommes. Fidèles téléspectateurs, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes à votre émission Un livre, ça se lit. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir dans votre émission Dr. Charles Yagro venu nous présenter son oeuvre rompre le yoke du système de la politique triangulaire. Dr. Jorugine Avon, on parlait tantôt de la sanction du peuple qui ne sanctionne pas suffisamment, je crois, les élus. Oui, en fait, le mal, c'est cela, c'est la désunion. Le peuple de Côte d'Ivoire, il est divisé en trois blocs aujourd'hui. Il y a le bloc du président Alassane, il y a le bloc du président Babou, il y a le bloc du président Bédier, et depuis toujours, enfin, depuis longtemps. Et lorsque deux de ces leaders entrent dans une alliance, eh bien, le peuple se divise en deux. C'est-à-dire que ceux qui sont derrière les deux se mettent ensemble contre l'autre. Donc, lorsque vous dites que le peuple ne sanctionne pas suffisamment, il ne s'agit pas du tout du peuple. Au moment où le président Ouattra est au pouvoir, ceux qui pensent qu'ils sont en train de souffrir, ce sont les militants de Babou et de Bédier. Lorsque Babou est au pouvoir, ceux qui pensent qui ne bénéficient pas des retombées positives de ce que produit la Côte d'Ivoire, c'est les militants de Ouattra et de Bédier. Lorsque Bédier est au pouvoir, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est un peu comme si chacun d'eux avait son peuple. Et si chacun a son peuple, ce peuple-là l'adore. Pendant que le peuple l'adore, les autres, ils sont en train de souffrir. Voilà la réalité ivoirienne. Or, nous, ce que nous voulons faire, c'est que le peuple, en dépit des divergences d'opinion, le peuple puisse sanctionner, quand il faut sanctionner, et acclamer, quand il faut acclamer, sans barrière qu'il n'y ait pas un peuple pour tel leader, un peuple pour tel autre leader, mais qu'il y ait le peuple ivoirien qui est soucieux du bien-être de tous, un peuple ivoirien qui est uni, en fait, derrière la Côte d'Ivoire, ou bien autour de la Côte d'Ivoire, un peuple qui est uni autour de la Côte d'Ivoire, et qui se lève lorsque quelque chose de grave touche à la Côte d'Ivoire et non à un individu. Et non à un individu. D'ailleurs, même là, lorsque quelque chose touche à un individu, par exemple, le président Ouattra, il est au pouvoir aujourd'hui, mais si demain, je touche du bois, si quelque chose arrive, vous trouverez des ivoiriens qui vont danser. Pendant que le peuple de Ouattra, lui, va pleurer. Donc, finalement, c'est comme s'il est le président, mais c'est comme on donne l'impression qu'il n'est pas le président du peuple ivoirien. Effectivement, parce qu'on ne peut pas aussi faire l'unanimité. Non, on ne fait pas l'unanimité, mais les règles sont telles que vous allez aux élections, chacun a ses militants. Mais une fois que les résultats des élections sont proclamés, c'est lui qui soit vainqueur, il devient le président de tout le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Docteur Chaliago, je vous écoute avec beaucoup de passion. Vous avez parlé tantôt d'être le président de IACI, uni autour de la Côte d'Ivoire, qui est un mouvement politique. Est-ce que c'est parce que vous avez aussi des ambitions politiques que vous décrivez les trois grands ? Je l'ai dit tantôt, nous avons une intention de contribuer à la construction de la nation ivoirienne qui en réalité n'existe pas. Si vouloir travailler à construire la nation ivoirienne est une ambition, oui, j'ai une ambition. Je dis que nous travaillons au rapprochement des Ivoiriens. Si travailler à rapprocher les Ivoiriens pour qu'ils s'entendent, pour qu'il n'y ait plus d'élections sanglantes, si cela est avoir une ambition politique, oui, j'ai une ambition politique. Dans tous les cas, une chose est sûre, nous, à unis autour de la Côte d'Ivoire, nous sommes de ceux qui prônent cette valeur de la patience. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que quand on a fait un pas, systématiquement, le pas suivant doit suivre, systématiquement, l'autre pas doit suivre, que quand on a été peut-être instituteur, on est obligé de devenir les moins qui suivent directeur d'école. Non, nous, nous allons à l'école de la patience. Nous pensons que chaque chose doit se faire en son temps parce que c'est le manque de patience, c'est les précipitations dans les choses qui conduisent au rébellion. On pense que voilà un problème, on pense qu'il faut le résoudre de cette façon et quand il n'est pas le résoudre de cette façon et dans le temps que nous, on est parti à la résolution de la chose, alors on bouscule l'ordre établi. Non. Donc, mes ambitions, construire une nation, rapprocher les Ivoiriens. Si cela s'appelle avoir des ambitions, oui, j'en ai des ambitions, mais nous sommes patients dans nos démarches. Effectivement, je dirais que cela s'appelle avoir des ambitions, mais des ambitions nobles pour son pays. Docteur, est-ce que ces ambitions aussi ne passent pas par l'éducation ? Parce que c'est vrai qu'on parle du peuple, on dit qu'ils font ci, ils font ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites tantôt que la Côte d'Ivoire n'est pas une nation ? Est-ce que son peuple n'a pas besoin du chapitre 4 du dernier chapitre de mon livre où j'ai dit de la nécessité de changement de mentalité ? Oui, je parle de la patience, mais il n'y a pas que la patience. Il faut faire la promotion du mérite. Il faut montrer que chacun, quel que soit le domaine d'activité où il l'exerce, s'il le fait bien, eh bien, la nation peut lui faire confiance. Le pays peut lui faire confiance. Donc, il faut avoir du mérite. Il ne faut pas partager des sinécures. Il faut tourner le dos aux népotistes, à l'agabégie, à l'ethnicisme. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, on va aller de l'avant. Mais là, on ne peut le réussir qu'en éduquant les masses, en montrant aux personnes que ce n'est pas parce que vous et moi parlons la même langue que je dois vous mettre là où vous ne pouvez pas être. Il faut que on enseigne aux jeunes qu'on ne va pas militer dans un parti politique parce qu'on va nous distribuer tout de suite des billets de banque. Parce que les billets de banque ne peuvent pas changer le cours de la vie d'un jeune. C'est lorsque le jeune est inséré qu'il peut se réaliser. Donc, on va quelque part dans un parti politique parce que le parti politique a des idéaux auxquels on adhère dont nous sommes convaincus. Mais c'est un enseignement. C'est un travail de longue haleine. C'est pour ça que j'ai dit que la nation va se construire dans 10, 15 ans. Ce n'est pas une affaire de tout de suite. Parce que les Ivoiriens ont été habitués à une certaine manière de faire la politique. Il faut la faire autrement. On suit les gens parce qu'on pense que tout de suite on va nous donner du travail parce que tout de suite on pense qu'on va nous donner 10 000 quand on va à un meeting on va nous donner 2 000 et ainsi de suite. Mais il faut donc montrer aux Ivoiriens que les raccourcis ne mènent pas toujours ou du moins mènent rarement à bon port. Il faut suivre le chemin normal. On peut être pressé et j'ai pris cet exemple dans mon oeuvre. J'imagine un homme de 65 ans qui depuis son âge de 20 ans avait besoin d'un enfant et il n'arrive pas à enfanter. Et puis voilà il a 65 ans et on lui apprend que son épouse est enceinte d'un bébé. Mais comme il est tellement pressé d'avoir son enfant il demande que l'enfant naisse à 3 mois. Mais il n'aura jamais d'enfant. Donc quel que soit le désir qu'il éprouve de voir son enfant il est obligé de se soumettre à la loi de la nature qui veut que l'enfant fasse 9 mois avant de naître. Paragène je dis qu'on n'éteint pas le feu par le feu. On peut penser qu'on est victime d'injustice mais ce n'est pas par la violence qu'il faut régler ce problème. D'autres voies existent. Donc voilà autant de choses que nous pensons qu'on doit enseigner dans les écoles pour imprimer ces choses-là dans l'esprit des enfants au moment où leur esprit est encore très réceptif. Voilà le travail qu'on doit faire. Donc on a un travail d'éducateur et les acteurs politiques ont un travail d'éducation à faire sur les masses. Merci docteur. Votre livre fait au moins 200 pages un livre bien fouillé d'effets historiques mais l'actualité est aussi brûlante. Bravo pour la qualité de la qualité que vous avez abattue. Quand on lit en tout cas rempli le yoke du système de la politique triangulaire ça éveille en moi un grain d'espoir. Merci. Il dit que demain la Côte d'Ivoire va effectivement devenir une nation. Merci. Mais dites-nous à quel lectorat est-ce que vous destinez ce livre ? Est-ce que c'est aux jeunes ? Est-ce que c'est aux politiques ? Alors le livre est destiné à l'élite politique aux enseignants aux médecins aux cultivateurs aux jeunes à toutes les couches aux Ivoiriens d'ici et de la diaspora à tous ceux qui pensent que le devenir de la Côte d'Ivoire leur tient à cœur à tous ceux qui ont aussi envie de comprendre la base politique qui s'est menée en Côte d'Ivoire depuis ces 30 dernières années et qui pensent qu'il faut ouvrir les bras et le cœur à une aube rafraîchissante du point de vue politique. Oui, à vous écouter, on n'a pas envie de terminer cette émission mais malheureusement c'est la télévision le temps qui nous a imparti est dépassé. Docteur Chaniagro, avant de donner votre mot de fin, on va un peu parler du préfacier de votre livre. Nous avons constaté que c'est le même qui vous suit un peu depuis la première oeuvre. Qu'est-ce qui vous lie ? Réalisation particulière ? Oui, Patrick Voisin c'est un Français, c'est un ami que j'ai rencontré à Monastir en Tunisie lorsque j'étais allé pour un colloque et puis après ma prestation il a aimé et on s'est lié d'amitié. C'est un homme de grande culture qui m'admire et pour qui moi aussi j'ai beaucoup d'admiration et donc chaque fois que je travaille je lui propose de préfacer mon document et il le fait avec beaucoup de plaisir. Voilà ce qu'il nous lit. Mais je voudrais rectifier ce n'est pas le seul préfacier mon oeuvre ça nous parle a été préfacé par quelqu'un d'autre et non par Patrick Voisin. Mais les trois dernières en tout cas Oui, par Patrick Voisin oui. Ok. Vraiment on a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir sur le plateau. Merci. Quel est votre mot de fin ? Mon mot de fin c'est de vous remercier Miss de vous remercier parce que toutes les fois que j'ai eu de nouvelles publications vous m'avez fait l'honneur de me présenter mon oeuvre sur votre antenne. Je voudrais que les Ivoiriens s'approprient cette oeuvre qu'ils la lisent et qu'ils la lisent avec un regard objectif qu'ils dépassionnent la lecture je l'ai dit d'entrée de jeu donc avec objectivité qu'ils comprennent qu'on peut aimer des personnes mais qu'on comprenne que ce sont des personnes et qu'elles peuvent se tromper et dire d'un leader politique qu'il a commis une erreur ce n'est pas de la défiance ce n'est pas de la discourtoisie c'est du réalisme et nous nous sommes pour le réalisme politique nous sommes pour le pragmatisme j'invite donc les Ivoiriens à l'objectivité des analyses et au pragmatisme c'est le prix pour que nous puissions aller à l'Union tant que chacun sera braqué dans sa position en pensant qu'il a raison que ce sont les autres qui ont tort aucun pas ne sera franchi il faut que chacun accepte de faire le pas mais en faisant le pas on reconnait qu'on s'est trompé ici et qu'on peut s'améliorer et puis la Côte d'Ivoire va se retrouver merci docteur c'est moi qui vous remercie je crois qu'on ne peut pas partir sans vous dire où est-ce qu'on peut trouver l'oeuvre c'est vrai que c'est avec les éditions matrice oui est-ce qu'elles sont dans les librairies dans les points de vue oui on peut trouver l'oeuvre dans les librairies librairies de France et c'est sur Cursal librairies du Carrefour librairies du Cap Nord du Cap Sud voilà j'essaie de pêle-mêle quelques librairies le contact 01 03 58 03 encore 77 77 97 00 Marie 73 7